Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade et voici comment Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas dont le nom signifie jumeau Nathanael de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche » Ils lui répondent « Nous allons avec toi » Ils partirent et montèrent dans la barque Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus Ils les appellent « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils lui répondent « Non » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez » Ils jetèrent donc le filet Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poisson Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui Et il se jeta à l'eau Les autres disciples arrivent en barque tirant le filet plein de poisson La terre n'était qu'à une centaine de mètres En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain Jésus leur dit « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons Il y en avait 153 Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré Jésus dit alors « Venez déjeuner » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples L'ordinaire a repris ses droits Les horizons de la Galilée se sont refermés Et Pierre, le pêcheur, est repris par le désir d'exercer son métier Les autres le suivent et reprennent les gestes habituels de la barque et du filet Pour arriver finalement à un échec Ils passèrent la nuit sans rien prendre Espoir d'homme, déception d'homme, tout cela est bien banal et représente symboliquement la condition humaine Et pourtant, Jésus était là Mais il ne le savait pas Il est debout sur le rivage Et il va jusqu'à leur demander s'ils n'ont pas quelque chose à manger Le voici, depuis le rivage de l'éternité En train de mendier une nourriture humaine tout ordinaire Le ressuscité, voudrait faire son pain quotidien de l'ordinaire de nos vies Parce qu'il ne désire rien d'autre que nous Jésus mendie son pain Mais les disciples n'entendent qu'une voix qu'ils ne reconnaissent pas Jusqu'à ce que le filet s'enfonce soudainement sous le poids de la pêche Alors, un seul, celui que Jésus aimait, perce l'identité de l'inconnu C'est le Seigneur Et le premier à emboîter le pas aux disciples bien-aimés, c'est Pierre Et c'est à lui qu'il revient de tirer le filet sans le déchirer C'est-à-dire de garder l'Église dans l'unité Un filet rempli de 153 gros poissons Qui symbolisent l'humanité tirée des eaux Pour être conduite jusqu'au rivage de l'éternité où Jésus l'attend Pierre est le disciple que Jésus aimait Deux personnages et deux fonctions Dont l'amour est le point commun C'est à Pierre que Jésus demandera un peu plus tard « Pierre, m'aimes-tu ? » « Pierre, m'aimes-tu ? » Sous-titrage ST' 501